Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre et à ceux qui nous ont rejoints depuis le début de ce WeShare Fest sur l'économie collaborative, l'économie du partage, etc. Donc, on a beaucoup parlé de systèmes, de différentes plateformes initiatives d'économie collaborative, de systèmes de partage, etc. Que ce soit partage de voitures, partage de logements, financement participatif, production contributive, etc. Il y a un élément dans lequel on n'a jusqu'à présent pas encore beaucoup parlé aujourd'hui, c'est le partage des données. Donc, données personnelles, données publiques, etc. Comment les données peuvent être partagées, quels sont les usages, quels sont les modèles économiques, les réflexions autour du caractère personnel des données. Donc, pour traiter ce sujet, avec moi, j'ai Simon Chignard, spécialiste des données, notamment des données publiques et auteur de l'ouvrage Comprendre l'ouverture des données publiques. Et Delphine Carnel, qui s'occupe de l'innovation de la prospective à la CNIL, qui vont vous présenter leur point de vue sur cette thématique du partage de données. Et ensuite, on va faire 45 minutes, incluant quelques questions avec la salle qui seront animées par Christophe Ducamp, ici présent. Voilà, Simon, je te laisse commencer. Merci, merci Benjamin. Du coup, je commence. Je suis désolé, Delphine, c'est moi qui commence. Et après, ce sera Delphine. Merci à vous aussi d'être venu parler du partage de la donnée un samedi à 13h, quand il fait beau dehors. Donc, on va essayer avec Delphine de ne pas vous faire regretter ce choix, ce qui n'est pas forcément évident. Benjamin l'a dit en introduction, mais c'est vrai qu'en fait, quand moi, ils étaient venus me chercher pour venir parler sur WeShare, ça me paraissait intéressant parce que la donnée, c'est aussi quelque chose qu'on partage, comme on pourrait partager dans la consommation collaborative un repas, ce qui va être fait tout à l'heure, comme on pourrait partager sa bagnole ou une chambre dans son appartement. La donnée, c'est déjà un truc qu'on peut partager. Puis, il y a un deuxième point, c'est qu'en fait, tous les services, et dont un certain nombre sont des sponsors ici, que ce soit Blabla Car, qu'on connaissait sous le nom de Commuto avant, ou Airbnb, c'est des services qui produisent des données. Donc, ça a eu le coup de se poser ce double question-là, la donnée que je produis et la donnée qui est au cœur un petit peu du fonctionnement de ces services-là. Alors, en introduction, je voulais juste vous dire, j'ai des exemples après, ne vous affolez pas. En introduction, je voulais juste vous dire qu'en fait, cette question de la donnée, très souvent, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une donnée ? En gros, si je vais dehors aujourd'hui, n'y allez pas dehors, s'il vous plaît, avant la fin de notre intervention commune. Mais si vous allez dehors aujourd'hui, vous allez faire, je ne sais pas, il fait quoi, il fait 18, cet après-midi, il va faire 19, peut-être, 17. Ça, c'est une donnée brute, d'accord ? Les pluristes vous diront que ce n'est même pas une donnée brute, c'est trois données brutes, parce que c'est 19 degrés Celsius. 19, un degré, puis une manière de faire Celsius, ok ? Mais globalement, ce qui va nous intéresser sur ce sujet-là, c'est ce type de données-là, c'est l'effet brut. Si je dis, il fait bon pour la saison, c'est une interprétation. Si je dis, il fait meilleur qu'hier, c'est aussi un constat, mais ce n'est plus dans la donnée, on va passer dans l'information et autres, d'accord ? Donc, dans la donnée, on s'intéresse à ce qu'il y a de plus brut possible dans la donnée. Donc, pas des documents, mais véritablement des données. Je vais vous donner des exemples après de données. Le deuxième point, c'est que très souvent, quand on parle de cette question-là, on met les trucs dans des cases. Donc, il y a la donnée publique, il y a la donnée privée. Public, privée, ce n'est pas au sens que je mets sur Facebook, ce que je ne mets pas sur Facebook. C'est la donnée publique au sens fait par des acteurs de mission de service public, la collectivité, l'RATP, vous imaginez plein de données comme ça, un horaire de bus, un numéro, une adresse d'une crèche, tout ça, c'est des données publiques. Il y a la donnée privée, l'entreprise, il y a la donnée à caractère personnel, et donc Delphine Carnel de la CNIL nous en parlera tout à l'heure. Et il y a tout ça. Donc, en gros, très souvent, on fait des cases comme ça. Ça, c'est un exemple de cases qu'on peut faire dans la donnée. On en a un deuxième, c'est qu'on dit, dans les sujets data, souvent, on parle d'open data. Donc, Benjamin vous a dit, moi, c'est mon domaine, l'open data, j'ai écrit un bouquin là-dessus, ouverture des données. On parle de big data, là, ça va être vraiment dans l'idée de, je vais traiter des gros volumes de données. On va parler du quantified self, donc de la manière dont on peut se mesurer soi-même et de republier ces données. Enfin, en gros, on fait des cases dans tout ça. Et ce que j'ai voulu faire dans ce propos ce matin, c'était de, justement, se dire, globalement, peut-être que, malgré toutes ces cases-là, il y a des questions qui sont communes. Et parmi les questions, je vais en illustrer deux. Il y en a une qui est celle de la production de la donnée. Et si vous étiez assez courageux pour venir ce matin à 10h, écoutez Bernard Stiegler, il a parlé des traces numériques. Je vais vous donner un exemple de traces numériques. Et puis, on parlera ensuite des exemples de partage de données. Donc, j'ai essayé de vous faire quelque chose d'un peu plus global qui présente ça. Alors, pour rentrer concrètement dans les choses, on va commencer par ceci que vous voyez sur l'écran. Donc, ça, c'est un tweet. Tweet, ça vous dit quelque chose ? Bon. Sinon, j'arrête tout de suite. C'est un tweet que j'ai envoyé hier et qui disait... Donc, ça, c'est mon compte Twitter. Donc, c'est arrobaseschignard. Je compte sur vous pour gagner au moins 30 followers au cours de cette intervention. Et ce tweet dit, j'interviens demain à WeShareFest, la donnée en partage avec le programme et le mot-clé dièse data. Voilà. Donc, ça, c'est un tweet que j'ai posté. Et ce tweet, par défaut, il comprend un certain nombre d'informations ou de données. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme données ? Il y a au moins toutes les données qui sont liées à mon compte. Mon nom d'utilisateur Twitter, mon vrai nom. Parce que j'ai mis mon vrai nom. Je ne suis pas obligé, mais là, j'ai mis mon vrai nom. Une photo. Ou plutôt un avatar. Ça ressemble quand même à peu près. Ouais, vaguement. Il y a un texte dans ce tweet. Il y a des mots-clics, des hashtags. Il y a des liens. Il y a une sorte d'eurodatage. Puisque au moment où j'ai fait la copie d'écran, c'était marqué que ce tweet avait été publié il y a 35 minutes. Et puis enfin, il y a des données liées à la localisation. Donc, vous avez un petit point qui dit, j'ai posté ça de Rennes-Île-Vilaine. Parce que moi, j'habite en Bretagne. Et j'ai parté de la gare de Rennes quand j'ai fait ça. Donc, on dit, globalement, dans ce tweet-là, j'ai partagé un certain nombre de données. Mais en fait, il y a un point qui est hyper important dans le domaine de la donnée. C'est qu'on a tout ce phénomène. Alors, certains parlent de traces numériques. Certains parlent d'ombre portée. Mais en gros, ce que j'ai partagé là, de manière ouverte avec un certain nombre de gens, n'est rien à côté de tout ce qu'est, in fine, l'ombre portée de ce tweet. Je vais essayer d'expliquer les choses. Voilà ce qu'un développeur qui réutilise les données de Twitter peut récupérer de ce tweet. D'accord ? Ça, c'est l'API de Twitter. Donc, en gros, à ce tweet-là est associé tous ces éléments-là. L'ID du compte, c'est un numéro unique. Le nom du compte, s-signard. Le nom de l'utilisateur, la bio. La bio, c'est cinq lignes que j'ai rentrées. La localisation déclarée. Donc, moi, j'ai dit que j'étais à Rennes, France. Le lien de bio, parce qu'on peut rajouter un site web. Donc, j'ai mis le lien vers mon blog. Le lien vers l'image d'avatar. Est-ce que je suis un utilisateur vérifié ou non ? Donc, si j'aurais une petite icône, une petite picto bleue, vous pouvez voir. Est-ce que c'est un compte protégé, oui ou non ? Quelle est la langue d'utilisateur ? Quel est le fuseau horaire de l'utilisateur ? Est-ce que c'est heure de Paris, heure de Londres, heure de Moscou ? La date de création du compte, le nombre de tweets, le nombre de favoris, le nombre d'abonnés et le nombre d'abonnements. D'accord ? A ce tweet-là est associé tout ce qu'on appelle ce type de métadonnées-là. D'accord ? J'ai le tweet, c'est la donnée. J'ai les métadonnées, c'est la donnée sur la donnée. Mais j'ai aussi... Donc, ça, c'est ce qui concerne mon compte, on va dire. Et à chaque fois que quelqu'un peut récupérer ses données, il peut récupérer tout ça. Il peut aussi récupérer l'ID du tweet. Donc, c'est un numéro unique. Chaque tweet a été tagué avec un numéro. Le texte, les mots-clics, ce qu'en français, on appelle des hashtags. Des liens, la langue du tweet, l'intérêt. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais depuis quelques mois maintenant, Twitter remet une classe d'intérêt sur le tweet. Ça, c'est assez récent. Donc, j'espère qu'il a un intérêt qui n'est pas non. Comment on mesure ça ? C'est intéressant aussi parce qu'on ne connaît pas l'algorithme qu'il y a derrière, en fait, cette mesure de l'intérêt. En gros, ce serait quelque chose du style, est-ce que beaucoup de gens ont vu ce tweet, l'ont retweeté, ont eu un niveau d'engagement avec et ça permet de le refiltrer. Est-ce qu'il contient une photo ? Oui, non. Quelle est l'application que j'ai utilisée ? Je l'ai fait vers le web ou je l'ai fait via une application mobile. Est-ce qu'il est tronqué ? Et puis après, j'ai tout un tas d'informations d'horodatage qui sont l'heure de création du tweet, le fuseau horaire du tweet. Une info supplémentaire qui est, est-ce que le fuseau horaire du tweet n'est pas le fuseau horaire de l'utilisateur ? Ça paraît technique, mais je vous le refais. En gros, ça me permet de repérer les tweets qui ont été émis depuis l'étranger. Ce gars-là, il a déclaré que son horaire, c'était l'heure de France, de Paris. Mais en fait, ce tweet-là, il a été émis d'une heure de Moscou. Donc je suis capable de dire, donne-moi les tweets de gens qui y ont été à plus de X kilomètres de chez eux. Et puis, en l'occurrence, j'ai accepté la localisation, ce que je ne fais pas toujours. Il m'a proposé, je peux récupérer aussi l'info de localisation, oui, non, le lieu du tweet, des coordonnées GPS, l'ID du lieu, parce que tous les lieux aussi dans Twitter ont un ID particulier, le pays. Et puis un dernier truc que j'ai découvert et qui m'a beaucoup surpris, le type du lieu. C'est-à-dire qu'en fait, Twitter classe les lieux dont vous émettez vos tweets entre des villes et des pas-villes. d'accord ? C'est city ou non-city. Donc en gros, là, vous avez à cette donnée-là que j'ai partagée, qui avait déjà un certain nombre de choses, à peu près une quarantaine de métadonnées qui sont associées. D'accord ? Donc ça pose effectivement des questions autour du consentement explicite et puis de nos traces numériques qui sont générées. J'en ai une quarantaine là. Donc si j'avais pas accepté de partager ma localisation, j'en aurais peut-être un petit peu moins. Mais là, mon tweet, c'est même pas une réponse à quelqu'un. Si j'étais dans une réponse à quelqu'un, là, j'aurais 60 métadonnées associées à ce tweet. D'accord ? Donc ça, c'est juste pour vous dire déjà un premier point, c'est il y a ce qu'on imagine de la donnée et puis il y a en fait tout ce qu'on partage autour de la donnée qui peut être beaucoup plus large. C'est bon ? Ça vous parle à peu près ? Super. Donc ça, c'était le premier point. C'est juste une illustration déjà de ce qu'on voit autour des problématiques de la donnée aujourd'hui. Mais le sujet qu'on m'avait proposé de traiter pour WeShare, c'était le sujet du partage lui-même. Alors, le partage de la donnée, il y aurait plein de manières de vous en parler. On pourrait dire, je sais pas, on pourrait parler d'OpenStreetMap. Bonjour à l'équipe d'OpenStreetMap. On pourrait parler de Wikipédia. Bonjour à l'équipe de Wikipédia. On pourrait parler de plein de trucs. Mais on va rester sur Twitter, parce que Twitter, ça peut vous parler. Et je vais vous parler d'un phénomène sur Twitter que j'avais étudié, qui m'avait beaucoup amusé. C'est les alertes contrôleurs. Qu'est-ce que c'est les alertes contrôleurs ? C'est des gens qui partagent sur Twitter l'information sur la localisation des contrôleurs dans le métro. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple strasbourgeois. Il y a le même à Paris, mais moi, je suis en bon terme avec l'ERATP, donc vous irez chercher vous-même. Oui, c'est vrai, quand on n'habite pas à Paris, c'est plus facile d'être en bon terme avec l'ERATP. Je vous l'accorde. Et qu'est-ce qu'on voit ? Donc là, il y a un compte CTS, c'est la compagnie de transport strasbourgeoise. C'est l'ERATP de Strasbourg, en gros, pour faire simple. Et on voit que, ce jour-là, il y a une utilisatrice qui s'appelle Marion S, qui a envoyé un message à contrôle CTS pour dire, attention, contrôleur dans la ligne E, direction Robertso. Et puis, elle a tagué ça avec un hashtag alerte CTS. Et puis, le compte lui-même, contrôle CTS, a repéré qu'il y avait ce message-là. Et donc là, horodaté. Parce que, ouais, effectivement, les contrôleurs, ça bouge quand même. Donc, c'est intéressant de savoir à quelle heure cette info est sortie. Donc ça, ça m'avait vachement intéressé, parce qu'il y a des gens qui partagent cette info-là. D'accord ? Donc, ceux qui financent le réseau de transport ne sont pas très contents. C'est un service d'aide à la fraude, en gros, pour faire simple. Et quand j'ai été rencontrer les gens qui avaient mis en place ce genre de compte-là, il y a quelque chose qui m'a tout de suite surpris. C'est que j'ai rencontré deux types de personnes. D'abord, des gens qui ne prenaient jamais les transports. Et ensuite, des gens qui étaient abonnés les transports. D'accord ? C'est comme si vous aviez un passe-navigo ou que vous preniez toujours votre bagnole. Quel pourrait être votre intérêt à aller mettre en place un système qui permet de ne pas payer dans les transports, soit si vous êtes déjà abonné, soit si, en tant que tel, vous n'utilisez pas les transports. D'accord ? Et donc, ça voulait bien dire qu'il doit y avoir d'autres motivations au partage. Puisque la motivation, c'est pas pour eux. Ils le font pas pour eux. Et donc, j'ai cherché un peu, et ce sera mon deuxième point sur les motivations, j'ai cherché un peu dans la littérature, ce qu'on peut trouver, la littérature scientifique, ce qu'on peut trouver sur les motivations. Qu'est-ce qui fait que ces gens, ils partagent ça ? Vous avez les références en bas, mais vous m'envoyez un tweet et je vous enverrai les références complètes. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut faire ça. C'est globalement ce qui est valable aussi pour tout un tas de données qu'on va pouvoir partager. La réciprocité, je le fais parce que j'aimerais qu'on le fasse pour moi. C'est un vrai déclencheur, ça, des choses. On pourrait avoir le sentiment d'utilité. Je le fais parce que c'est utile pour les autres ou c'est utile pour ma communauté. Vous allez voir, finalement, tout ce que je vous évoque là, ça pourrait être des choses qu'on pourrait comprendre aussi dans la consommation collaborative. Il y a plein de systèmes qui fonctionnent avec les mêmes motivations. Je le fais parce que j'ai un sentiment d'appartenance, d'identité ou d'affiliation. Je le fais parce que je crois aux valeurs du projet, parce que ça me ressemble, parce que ça me constitue. Ou alors, est-ce qu'il y a un déclencheur aussi profond ? Je le fais parce que je suis en opposition à quelque chose. D'accord ? Oui. J'ai OpenStreetMap, il y en a plein qui sont en opposition avec l'IGN. Donc, c'est une motivation forte pour contribuer. Je peux faire du jeu et de l'apprentissage. Je le fais parce que c'est amusant, parce que j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Parfois, je peux le faire parce que je gagne de l'argent plus ou moins immédiatement. Ce n'est pas forcément direct. La réputation, ce que je fais contribue aussi à ma réputation. Et puis enfin, le sentiment de communauté. Avec qui je partage est aussi important que ce que je partage. D'accord ? Et ça nous emmène à fait, avec ce petit schéma, je vous le fais très rapide, mais en fait, tout ce qu'on partage, et la donnée en fait partie, c'est avec deux questions, une dimension sociale, avec qui je partage. C'est hyper important de savoir avec qui je partage cette donnée-là. Est-ce que c'est avec des gens avec qui j'ai une affinité ou pas ? Est-ce que c'est parce qu'on est tous en opposition avec les mêmes choses ? Et puis la situation. C'est-à-dire qu'en gros, toute la problématique qu'on va avoir autour du partage de la donnée, c'est la capacité à dire je suis prêt à partager dans telle situation, mais je ne suis pas prêt à partager dans telle autre. Je vais les clarifier. Il y a une quinzaine de jours, il y a eu des attentats à Boston. Vous avez, j'imagine, vu ce qui s'est passé. Dans les heures qui ont suivi les attentats, Google a remis en place un service qui s'appelle Google Person Finder, qu'ils avaient déjà mis en place en Haïti, et qui permet en gros de dire je cherche quelqu'un ou j'ai des infos sur quelqu'un. Et dans cette situation-là très particulière de 25 000 coureurs marathoniens dont on n'arrive pas à avoir des nouvelles et compagnie, ce service-là, les gens sont prêts à partager énormément de données en disant ben voilà, oui, je connais un tel, je l'ai vu, il est en bonne santé, t'inquiète pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la notion de dimension temporelle est extrêmement forte. Et ce service-là d'ailleurs, il est totalement éphémère. Aujourd'hui, il n'est plus en place. Il a été mis en place, et puis il a été arrêté. Donc il faudrait qu'on puisse avoir ce genre de choses-là. Et puis alors, pour finir sur l'alerte contrôleur, j'avais un... Plus j'ai travaillé sur cette question de l'alerte contrôleur, et du partage, et pourquoi les gens faisaient ça, plus ça me faisait penser, je ne vais pas vous raconter toute ma vie et mon enfance, mais quand j'étais petit, dans la voiture, mon père faisait un truc que peut-être votre père faisait aussi. il faisait des appels de phare. Non ? Il ne faisait pas ça ? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Mais il faisait des appels de phare pour en dire à ceux qui venaient en face, attention, il y a un radar, il y a des gendarmes, des choses comme ça. Et finalement, je me suis dit, mais est-ce que l'alerte contrôleur n'est pas que le pendant numérique de l'appel de phare entre conducteurs ? Finalement, si vous regardez ça, il y a la même chose. Pourquoi il le fait ? Parce que mon père, parce qu'il aimerait qu'on le fasse aussi pour lui. Lui, il s'en fout. Une fois qu'il est passé, ce n'est plus lui qui va être pris par les gendarmes. C'est les gens qui sont en face. Il le fait parce que c'est utile pour les autres ou pour sa communauté. Il le fait aussi en opposition. C'est nous, la communauté des conducteurs, face à eux, la communauté des gendarmes. C'est le gendarme et le voleur. Il le fait peut-être par jeu, peut-être, je ne sais pas. Recherche du gain monétaire, non, au moins d'une économie potentielle sur une amende qu'il ne manquera pas d'avoir. Par réputation, non. Par sentiment de communauté aussi. D'accord ? Donc vous voyez, il y a cependant-là. Ah oui, je rajoute un dernier point. C'est que, sans vous raconter toute la filiation non plus, mon grand-père maternel, le père de ma mère, que je n'ai jamais connu, était gendarme. Donc je pense qu'en plus, mon père le faisait aussi pour emmerder ma mère. C'est un autre élément de compréhension du truc. D'accord ? Alors j'arrive en conclusion. Je voulais juste vous montrer ces deux exemples de données, même s'ils ne sont pas véritablement open data, mais ce n'était pas le sujet. Je n'ai plus de slide. Je laisse juste m'écouter. En conclusion, la question qui s'était posée, c'est que, tout à l'heure, Delphine vous parlera de programme de restitution des données personnelles. Il y a des choses qui sont en train de se faire, où un certain nombre d'entreprises sont en train de remettre à disposition des utilisateurs des données qu'on possède aujourd'hui. Tout ce que je vous ai montré sur Twitter, c'est parce que Twitter me permet de récupérer mes archives. D'accord ? Moi, trois ans de tweets, c'est un fichier qui fait 600 kilo-octets. Donc ça, c'est pour la partie big data. Sur une disquette d'un méga 4, vous vous souvenez des disquettes ? Ouais ? Moi, je pourrais faire tenir dix années de tweets, si j'avais encore des disquettes. Donc ça, c'est pour dire qu'on n'est pas dans des volumes non plus monstrueux. Il ne faut pas mélanger les choses. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, en fait, toutes les entreprises dont on a pu parler autour ici, ce sont des entreprises qui ne partagent pas leurs données. En fait, vous avez très peu d'exemples d'entreprises de consommation collaborative qui partagent leurs données. Et finalement, je pense que si on voulait mettre en cohérence un peu les valeurs du mouvement de consommation collaborative et des pratiques, il faudrait aussi aller vers ça. Il faudrait aussi pouvoir avoir la possibilité de sortir ça. Je sais que Blabla, Karl a fait de manière un peu agrégée, mais il faudrait qu'on puisse aussi partager ces éléments-là. Voilà. Je vais finir. Je laisse la parole à Delphine et puis on pourra prendre des questions après, je crois que c'est ça. Merci de votre attention. Bonjour. Si ça ne vous dérange pas, je vais rester assise sur le bord de scène. Je n'ai pas de slide ni de support visuel. Je tenais à faire le lien avec ce que Simon présente puisqu'il a donné beaucoup de données personnelles. On sait beaucoup de choses sur sa vie, sa localisation, justement parce que toutes ces données ont un lien avec Simon et on sait quelle est la relation entre l'information, la donnée que vous avez qui est l'île et vilaine et la personne de Simon. Et finalement, c'est ce qui intéresse la Commission nationale informatique et liberté. C'est une autorité indépendante qui, depuis 1978, a une loi qui lui est confiée et qui lui confie de nombreuses missions. et justement, c'est une mission, la première mission qu'on lui confiait, c'est de partager des données. Et donc, le partage des données, c'est bien l'ADN de la CNIL. Je vais vous expliquer pourquoi. On reviendra sur la surexploitation, justement, des données personnelles, notamment, qui sont un véritable pétrole. Et malgré que cette métaphore peut plus ou moins être aujourd'hui débattue, on verra que moi, du moins, c'est une métaphore sur laquelle je pèse mes mots. Je pèserai mes mots, mais je crois fortement. Et pour finir sur une ouverture qui est justement les expérimentations que la CNIL, aujourd'hui, met en place depuis plusieurs années et les projets de son année et des années suivantes, je vous parlerai justement de ces cercles de confiance qui sont finalement pour l'économie collaborative comme pour la protection des données personnelles, le nerf de la guerre. Donc, partager des données, je vous le disais, c'est bien l'ADN de la CNIL. Pourquoi ? Parce que finalement, toute l'architecture d'un traitement de données, que ce soit une donnée personnelle ou pas, va devoir se poser la question de quelles données je vais avoir besoin pour rendre quel service. À qui je vais confier ces données, d'autant plus quand elles sont personnelles, à qui je vais les partager, qui va pouvoir y accéder, qui va pouvoir les utiliser et pour quoi faire ? Et donc, quand on reçoit un traitement aujourd'hui au sein, aux mains de la commission, on le désosse comme ça en essayant de vérifier si le responsable, celui qui a le projet d'une plateforme de collaboration, par exemple, de données collaboratives, a pensé à toutes ces questions. Pas pour l'embêter, pas pour le restreindre, juste pour lui dire que la confiance qui va être placée par les personnes qui vont lui confier leurs données et doit être assurée par des mesures de sécurité, d'organisation technique. Et finalement, c'est un simple bon sens de méthodologie. Aujourd'hui, on doit faire face à des méga bases de données qui ont été créées sans penser à finalement leur utilité, leur protection, et qu'il faudrait aujourd'hui éclater pour revenir à une portion raisonnable, raisonnée, concrète et surtout utile pour le propre créateur de la plateforme parce qu'avoir des méga bases de données sans savoir quoi en faire ou sans être certain de leur qualité, ce n'est pas vraiment intéressant pour personne. Donc, le partage des données en ADN de la CNIL et la mission de la CNIL d'interroger finalement si partager votre donnée induit automatiquement le droit de tout le monde de la réutiliser. On a cette notion très bien comprise quand on écoute une musique à la radio, ce n'est pas pour autant que je vais pouvoir la capter en reproduire du CD parce qu'il y a toute une propriété aujourd'hui, la adopie aussi contestée soit telle, mais qui justement organise cette protection. Par contre, vous allez pouvoir vous entraîner à répéter le morceau, à chanter dans votre salle de ban la chanson du moment. Et ce n'est pas réutiliser automatiquement la donnée personnelle. Vous n'allez pas vous prétendre sauf dans votre miroir à oui, je suis Ben Jovi ou oui, je suis la nouvelle Lara Fabian et encore. Donc, l'attention de la CNIL et la vigilance qu'elle souhaite aujourd'hui faire connaître à tout le monde, c'est d'éviter que le ciblage comportemental né sur les données personnelles finalement soit présenté sous un nouveau terme marketing que serait l'économie du partage. Donc ça, c'est une vigilance de chacun puisque finalement, ça tuerait dans l'oeuf cette, même dans l'oeuf, tuerait dans tous les efforts qui sont aujourd'hui présents et concrets que de monter ce type d'économie collaborative. Donc la confiance importante. La confiance pour aussi et partager induit également la maîtrise de ces données, justement. Est-ce que je suis conscient que je donne bien ma géolocalisation ? Est-ce que je suis conscient que je donne mon CV ou que je parle de mon grand-père gendarme devant des gens qui finalement ne vont pas me jeter des cailloux à la sortir parce qu'on est contre les gendarmes dans le chapitre d'à côté ? Donc finalement, c'est la maîtrise des données et les droits informatiques et libertés tentent précisément à instaurer cette confiance et cette maîtrise. Vous avez le droit d'être informé précisément finalement sur la volonté de celui à qui vous confiez votre donnée personnelle, celui à qui vous confiez les détails de votre vie. Est-ce qu'il avance avec vous en toute clairvoyance et transparence ? Est-ce que vous savez pertinemment que vos coordonnées vont être vendues pour vous envoyer ou vous spammer ou vous proposer d'autres produits commerciaux ? Peut-être que c'est logique ou peut-être que c'est dans l'état d'esprit du responsable à qui vous confiez la donnée mais encore faut-il vous le dire puisque vous n'êtes pas obligé parce que vous voulez acheter une chemise d'être spammée par tous les créateurs de chemises vertes du monde entier. Donc le droit d'être informé le droit de chacun aussi ce qui est très important d'avoir accès aux données auxquelles on confie. Aujourd'hui on a l'impression un peu que toutes les données qu'on confie sont captées et ne sont pas restituées alors que dans le droit informatique et liberté on a ce droit d'accès où très concrètement vous pouvez aller frapper à la porte de la base de données de celui à qui vous avez confié des données sur vous et leur demander une copie entière de tout ce qu'ils ont en lien avec vous et tout ce qui vous impacte dans votre relation client, usager ou mission de service public administré. Donc partager le droit à l'information partager le droit à la donnée partager l'accès à l'information du secteur public ça c'est une autre loi de 78 qui s'appelle la loi CADA la loi d'accès aux documents administratifs aujourd'hui qui est un peu marketé rénové dépoussiéré et merci sur ce concept qui est l'open data l'ouverture des données d'émissions de services publics et finalement tous ces concepts ces philosophies vont permettre à ces lois aussi vieilles soient-elles aussi qui manque certainement d'applications pratiques mais bon je n'étais pas là en 78 en tout cas nous au sein de la commission on est une génération qui ont la moyenne dont la moyenne est mon âge qui ont envie justement d'appliquer de trouver des supports pratiques de trouver des méthodologies pour appliquer en extension et dans sa globalité toutes ces lois qu'on nous a promis et tous ces droits qu'on nous a promis en 78 il est vrai et il est temps parce que finalement les données personnelles aujourd'hui c'est un véritable pétrole un véritable pétrole et peu importe la métaphore qu'elle soit challengée par Henri Verdier le pilote de la mission étalable justement qui pilote l'organisation de la plateforme d'ouverture des données des administrations au niveau national ou que ce soit Stéphane Grumbach de InReality.fr un ingénieur de l'InReal un statut national de recherche l'Inria justement certains vont préférer que de comparer les données personnelles au sang qui circule qui doit s'oxygéner et finalement quel que soit votre penchant métaphorique c'est bien cette métaphore du pétrole mais bien en exergue ce côté bien public de la donnée personnelle et des données métiers notamment puisqu'elles sont générées par ce côté relationnel ce côté mise en public mise à disposition et cette prise de relation aujourd'hui pour produire du pétrole toute vie présente sur un territoire va participer à générer des matières premières qui vont produire du pétrole aujourd'hui le pétrole il est extrait il est exploité les richesses sont phagocytées finalement on est en train de tarir certaines sources de ressources naturelles et qu'est-ce qu'on fait on change on fait des énergies néuronouvelables très bien sauf qu'aujourd'hui à l'image de l'exploitation du pétrole lorsqu'on produit de la donnée dans chacun de nos univers pour rencontrer aujourd'hui Benjamin Tink de WeShare je me suis présenté je lui ai donné mon nom mon prénom je lui ai pas donné mon CV je lui ai juste serré la main en disant puisqu'on avait communiqué par mail pour organiser cette intervention en disant c'est moi est-ce qu'il a besoin de plus est-ce que j'ai besoin de lui montrer ma carte d'identité est-ce que j'ai besoin de lui montrer ma carte de commission nationale et il pourrait le demander ce serait légitime est-ce qu'il a le droit d'en garder copie l'afficher le montrer à tout le monde c'est pas sûr d'ailleurs si vous regardez dans le programme la plateforme qui supporte les programmes il y a tous les intervenants avec un morceau de leur CV avec une photo qui est facultative ou non on n'est pas obligé de donner une photo sur internet si c'est pour vous rencontrer en réel sur cette plateforme donc je n'avais pas envie de donner ma photo en plus de ne pas être photogénique donc finalement cette métaphore du pétrole fonctionne plus ou moins bien et même très bien puisqu'on constate aujourd'hui dans les missions de la commission lorsqu'on va sur place et ouvrir les bases de données et les traitements on constate toutes ces lacunes on est mal informé on est plus ou moins bien sécurisé on est plus ou moins bien confidentiel c'est à dire quand vous avez donné vos coordonnées bancaires pour payer on n'est pas sûr qu'elles soient vraiment vidées des sites et finalement ça intéresse à part la commission ça commence à intéresser tout le monde pourquoi ? parce qu'il y a d'autres économies qu'on va pouvoir tirer de ces données et données personnelles encore plus à l'exemple donc de ce pétrole un peu dont l'exploitation est un peu contestée on est allé on a mené une expérimentation avec l'INRIA au bout d'un an de développement avec des chercheurs et des volontaires de la CNIL on a testé et ouvert les boîtes noires que sont nos smartphones on a ouvert le capot même si depuis 78 on met les mains dans le cambouis c'était l'occasion de renouveler le cambouis et on a pu justement constater réellement ce qu'on savait déjà c'est toute la donnée et l'usine à gaz que représente la smartphone par rapport à toutes les données qu'il phagocyte et à toutes les personnes à qui il partage des données les fournisseurs d'applications les fournisseurs de systèmes d'exploitation de l'appareil les tiers parties qui vont fournir des services d'analyse des services de publicité ciblée et au total on a finalement une économie du partage des données où tout le monde partage sauf l'utilisateur lui-même ce qui est un peu dommage jable surtout pour soi-même lorsqu'on fait confiance à ce qu'on a dans la poche ou sous la main qui nous aide à beaucoup de choses et parce qu'on l'a en matérialité matérialisé on a l'impression de la maîtriser et finalement c'est là où le bas blesse puisqu'on nous a taxé on taxe la CNIL de beaucoup de clichés mais en tout cas il faut si vous pouviez ressortir de mon intervention avec une information qui est le fait que le seul ennemi de la CNIL est la loi informatique et liberté aujourd'hui c'est cette économie cachée dissimulée des données personnelles et donc pour y remédier on multiplie les partenariats justement pour pouvoir restaurer une confiance une sorte d'idyle d'identité informatique et liberté sur lesquelles on pourrait construire des cercles de confiance des cercles de partage être certain finalement que celui qui est au bout de l'écran au bout de la plateforme a bien les mêmes motivations que moi puisque le partage c'est une notion qui a toutes ses vertus lorsqu'elle est partagée entre pairs bien intentionnés sauf qu'au bout d'un écran au bout d'une technologie on ne sait pas forcément qui a accès à quelles données et pour quelle finalité pour quelle intention et un des enjeux de l'économie solidaire et collaborative pardon ou je ne sais comment on l'appelle du moins collaborative la confiance entre les utilisateurs finalement c'est ce qui va être le nerf de guerre qui va permettre la confiance de s'échanger de se prêter de se recevoir de réfléchir ensemble avant sur des liens dématérialisés et avant toute envie ou besoin économique individualisé c'est ce qui permettra l'épanouissement des efforts que vous avez pu commencer et c'est justement le cheval de bataille de la CNIL pour les années à venir c'est pour ça et depuis 2010 on a exploré avec notamment l'INSEE l'Institut national de la statistique des économies et de l'économie qui produit des statistiques qui vous recensent de façon obligatoire etc toutes ces données brutes on les a mis dans un centre d'accès sécurisé à distance pour que tous les chercheurs qui prétendent ou qui ont un projet qui nécessiterait d'accéder à ces données puissent y accéder c'est pas pour les sécuriser ou empêcher ces chercheurs d'y accéder c'est juste pour sécuriser justement toutes ces couches de données qui ont une granularité si fine qu'on pourrait finalement en creux vous identifier puisque vous vous habitez dans cette jeune zone géolocalisée donc en dehors de ce centre d'accès à distance type le SNIRAM aussi pour les assurances maladies depuis 2000 ans on est en train de s'interroger sur comment on les ouvre comment on rénove aujourd'hui les procédures d'accès qui est véritablement un chercheur qui a finalement une légitimité à accéder à la couche la plus fine des données pour arriver à la donnée personnelle à identifier la personne concernée par la donnée brute il y a une expérimentation sur laquelle j'aurais voulu finir c'était c'est l'expérimentation mes infos avec la FING dans la fédération internet nouvelle génération auquel la CNIL va être partenaire expert on accompagne finalement les partenaires et la FING qui vont mettre en place sur une plateforme une plateforme toutes les données de plusieurs entités mais qui vont les restituer à moi-même je suis client chez AXA je suis client chez Orange je suis client RATP les données qui me concernent qui concernent mon pass Navigo qui concernent mes transactions mon compte bancaire vont être mis sur cette plateforme avec une boîte à outils permettant justement à des réutilisateurs de proposer des outils pour tester pour voir ce qu'on peut faire de toutes ces données et pour pouvoir vous donner la maîtrise avant que même Orange AXA ou tous ces partenaires puissent en retrouver un bénéfice voir finalement est-ce que d'avoir vos données de toutes ces données qui vous appartiennent au moins aujourd'hui des responsables de traitement des mégabases de données est-ce que vous savez améliorer votre comportement est-ce que vous avez envie de le faire comme disait Simon quelles sont vos motivations finalement à l'analyse de vos données pour améliorer ou justement justifier votre propre comportement d'être humain c'est une sorte finalement de droit d'accès à ces données de 2.0 voire 3.0 certainement et c'est vraiment de savoir tout ce que vous avez comme données sur moi vous allez me les donner me les restituer puisque c'est mon droit et vous allez m'aider à savoir quoi en faire pour mieux les traiter puisque finalement on se rend compte par exemple dans les mains d'entités qui ont des missions de services publics qui ont accès à des casiers pourquoi on sait pas ils ont eu accès ils ont des scans entiers de documents officiels d'identité qui ont des durées courtes de vie type des justificatifs de domicile en sachant qu'on vous en demande tous les 3 mois pourquoi on garde de mon premier justificatif des années 80 bon tout autant de questions à se poser sur finalement l'utilité de la donnée que vous avez gardée sur moi et un parce que ça va vous coûter de l'argent que de la stocker la garder surtout si vous en avez pas besoin en plus de me porter préjudice et donc finalement l'action de la commission c'est de rééquilibrer ces rapports entre les individus et les organisations ceux qui constituent les plateformes et ceux qui fournissent la matière première de ces plateformes de ces mégabases de données nous et en ça c'est travailler pour la commission c'est ce qui m'a aujourd'hui motivée de quitter mon cabinet d'avocat aujourd'hui on a notamment comme l'a rappelé Simon une directive de l'innovation des études de l'innovation de la prospective qui nous permet justement de rénover de dépoussiérer cette image ou tous ces clichés et qui permet de rencontrer des personnes qui comme vous ont des intérêts à porter ou à innover dans d'autres philosophies mais le support reste le même le support reste une infrastructure dématérialisée automatisée qui fagocite de la donnée et donc le support matériel reste la loi informatique et liberté pour vous accompagner encore une fois on est pro l'innovation on veut juste que ceux qui se targuent de nouveautés nouveaux concepts ou de nouvelles philosophies n'avancent pas finalement en sans conscience de tout ce qui est les dérives de ciblage comportemental ou d'impact sur les personnes et avancent en toute honnêteté vis-à-vis des personnes concernées par votre mouvement pour pouvoir instaurer la confiance et pérenniser les choses donc ce qui serait intéressant et ça c'est la citoyenne qui va permettre de conclure ces quelques éléments c'est d'arrêter un peu les clichés et les les coups de communication politique et surtout un peu stériles notre seul ennemi le seul ennemi et j'estime de tous les citoyens c'est finalement cette économie cachée de toutes ces données pourquoi on ne veut pas nous les restituer pourquoi on les garde pour soi alors qu'elles nous appartiennent qu'on soit un citoyen qu'on soit concerné par les données que ce soit sur des smartphones ou sur n'importe quel autre support aujourd'hui si l'innovation est durable elle doit vraiment se faire avec un partage en toute confiance entre les utilisateurs et les acteurs économiques que tout abus va porter atteinte à cette confiance et in fine anéantir et porter atteinte à la création à la pérennisation des nouveaux services et des nouvelles valeurs qu'on veut porter au niveau philosophique comme la collaboration collaboration on va rénover les mots aussi et il est hors de question de taxer son vocabulaire alors que c'est un mot parfaitement agréable à plein de sens donc finalement peu importe d'ailleurs votre philosophie que vous soyez we share que vous soyez open data que vous soyez dans l'économie collaborative ou informatique et liberté on a finalement le même point d'ancrage c'est être conscient pour être confiant voilà merci de m'avoir écouté tu veux peut-être animer on a longtemps pour deux trois petites questions peut-être oui oui en tout cas j'ai trouvé ça hyper clair bravo moi j'ai quelques questions mais d'abord la salle bonjour merci pour la pour la conférence juste trois questions rapides en fait par rapport à des précisions je vais dire par rapport à la à la CNIL je vais poser la question bêtement et vraiment terre à terre je suis un grand méchant je viens de braquer une banque de données j'ai récupéré toutes les données de Facebook et toutes les données de Twitter mondial qui va me les racheter qui va me les vendre comment je vais devenir riche avec aussi alors il y a une chose dont on entend beaucoup parler par rapport à la CNIL c'est le droit à l'oubli je trouve ça assez fascinant donc c'était si vous pouviez développer sur ce sujet là le droit à l'oubli voilà merci pour les questions il n'y a pas de questions bêtes par contre il va peut-être y avoir des réponses un peu stériles j'espère pas donc tout d'abord vous êtes un gros méchant c'est pas grave ça arrive il y en a beaucoup en plus vous osez le dire braquer des banques que voulez-vous faire de ces données est-ce que vous êtes un pirate citoyen un pirate blanc finalement pas vraiment un pirate mais un rééquilibre bah allez-y vous faites pas prendre mais bon Facebook et Twitter sont peut-être beaucoup plus munis malheureusement aujourd'hui que nos régulateurs que notamment la CNIL nos agences de régulation nos autorités de régulation pour venir vous porter et vous nuire à vous avant que nous vous ayons trouvé donc mais bon c'est une question que je soumettrai à ma hiérarchie lundi sur le droit à l'oubli c'est vrai que c'est encore un concept du moins et une notion un peu marketing qui rénove justement les droits de 1978 le droit à l'oubli ça mêle beaucoup de choses ça mêle la durée de conservation vous donnez justement sur les justificatifs de domicile vous justifiez d'un domicile pendant 3 mois pour avoir un droit si on veut au bout de 3 mois ce justificatif n'est plus utile donc vous le supprimez c'est la durée de conservation et l'archivage l'archivage on se pose la question finalement est-ce que vous avez utilité parce qu'on doit par exemple se soumettre à des délais de conservation de documents comptables pour pouvoir faire face à tout recours contentieux est-ce que vous avez cette utilité là dans vos bases d'archives très bien donc on va quand même décorréler cette donnée de la base d'actifs de votre traitement puisque vous l'avez justifié le domicile vous avez coché ok pour prestation donc maintenant c'est vraiment pour vous couvrir en tant que responsable juridique donc c'est dans vos bases d'archives se pose après tout ce qui est l'archivage qu'est-ce qui va constituer l'histoire alors ça c'est encore une belle question un peu tarte à la crème pour un samedi après-midi mais en tout cas pleine d'espérance pourquoi ? parce que toutes ces données aujourd'hui matérialisées dans les mégabases de données notamment où toute la numérisation des administrations vont faire aujourd'hui que tout ce qui est les données notamment de votre état civil vont se retrouver en données numériques c'est très bien avant c'était des registres papier il fallait tourner des vieux registres qui prenaient la poussière c'était compliqué maintenant on est en train depuis les années 60 de numériser tout ça grâce notamment à des généalogistes religieux ou autres amateurs qui font quand même un travail de conservation du patrimoine et qui souhaiteraient aujourd'hui justement le donner à tout le monde oui sauf que si ma famille a été collaborateur pendant la guerre et encore ou ma mère a été tendue à la libération parce que ça se faisait parce qu'elle a été mal vue de son village et que c'était un châtiment corporel voilà assez arbitraire quand même donc est-ce que finalement de cette donnée là ça va me préjudicier aujourd'hui finalement qui a accès à quoi encore une fois qui partage quoi est-ce que savoir que ma mère était tondue est-ce que tout le monde a besoin de le savoir si vous n'êtes pas historien si vous sortez cette donnée de son contexte d'archives d'histoires de dates finalement ça va juste me porter préjudice parce qu'aujourd'hui je porte le même nom et le même prénom que ma mère et on va me taxer de collabos on va me tondre sur la place publique qu'elle est voilà donc par exemple le droit à l'oubli mêle encore un troisième des droits qui est le droit de suppression c'est-à-dire vous avez le droit de mettre à jour des données vous avez le droit de demander leur suppression lorsqu'elles n'ont plus l'utilité aujourd'hui le droit à l'oubli exige souvent sur envers notamment des faits divers des faits de presse des faits relayés sur les indexations d'oublier mais d'oublier quoi d'oublier le fait divers qu'à un moment vous avez été mis en justice d'oublier le fait divers qu'à un moment vous avez été placé sur la place publique et vous avez eu le droit de vous défendre d'oublier l'indexation par les moteurs de recherche sur vos noms et prénoms vous voyez il y a beaucoup plusieurs strates aujourd'hui à solutionner des débats à poser qui sont vrais mais il est hors de question que parce que ce droit à l'oubli on caviarde finalement tout ce qui a fait à un moment un fait historique un fait réalité qui s'est vraiment passé donc dans nos sociétés quel que soit votre cercle de société quel que soit votre cercle de confiance de communauté de vie est-ce que vous voyez donc voilà mais merci pour cette question qui en ouvre d'autres une autre question oui bonjour c'est plus une réaction qu'une question en fait moi je suis un peu surprise venant de la CNIL que vous inscriviez par défaut la donnée comme du pétrole parce que ça veut dire que par défaut c'est une marchandise et qu'ensuite on va devoir collectivement reconquérir des droits pour avoir le droit de faire des choses contre cette sphère marchande de la donnée est-ce qu'on peut pas raisonner à l'envers et penser que par défaut la donnée personnelle est un commun un bien commun et que après on peut imaginer des régimes dans lesquels on donne un certain nombre d'autorisations à un certain nombre d'acteurs je crois qu'il faut partir de la logique du partage comme un le partage doit être la solution par défaut et ensuite imaginer des porosités avec des sphères marchandes mais pas l'inverse et donc en appelant ça du pétrole on en fait une marchandise je vais laisser Delphine répondre puisque l'interpellation s'est adressée à la CNIL mais il y a quand même si sur la question des métaphores je reviens juste là-dessus parce que la métaphore du pétrole alors elle est sans doute imparfaite il y a la métaphore du diamant brut sous-entendu c'est en le taillant qu'il crée de la valeur enfin il y aurait plein de métaphores différentes la métaphore du pétrole peut-être que c'est parce que je réside en Bretagne que j'y suis plus sensible mais une 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 grande divulgation massive non intentionnelle de données personnelles provoque à peu près le même effet que la Mococadis ou l'Erica sur les côtes je pense qu'il y a aussi cette dimension-là dans le pétrole et qu'il n'y a pas nécessairement non plus que la dimension positive des choses ou un peu marché tel que tu l'évoquais il y a aussi ça il y a aussi le côté c'est une matière qui finalement est aussi sensible parce qu'elle laisse des traces et bien après que la divulgation y soit passée je suis bien d'accord d'autant plus que ce n'est qu'une métaphore loin de moi l'idée de faire la donnée personnelle ou de tous les composants de l'identité humaine un bien marchand avant toute volonté ou autorisation de partage au contraire justement la donnée personnelle est en pétrole aujourd'hui et surtout elle est vue comme ça par ceux qui ont à la traiter à qui on la confie elle est vue comme ça elle est un peu bafouée elle est vraiment marchandisée et ça c'est un problème éthique qui interpelle la commission et c'est pour ça qu'avant de se lancer dans des expérimentations telles que la plateforme Maisenfo on se demande finalement s'il n'y a pas cette sorte de marchandisation du droit d'accès qui pour nous est inhérent à toute personne humaine et à qui crée de la donnée et qui en confie donc c'est vraiment une métaphore sur aujourd'hui le schéma de production et d'exploitation du pétrole tel qu'on le connaît tel qu'on le peut contester le contester ou tous ces abus qu'on souhaiterait combattre selon d'autres philosophies donc non c'est pas du tout la position de la commission que de marchander les composants les données qui font de nous des êtres humains captés par des supports numériques Bonjour donc moi c'est Arthur merci pour la conférence j'avais une question c'était plus à propos du traitement des données c'est à dire qu'on essaye de protéger les utilisateurs pour savoir à quoi vont se servir les données je pense notamment au Quantify Yourself où les gens collectaient énormément de données mais elles savaient absolument pas à quoi ça allait servir et c'est apparu après parce qu'ils ont vu ce qu'on pouvait en faire donc le fait de pas les récupérer au début est-ce que c'est pas justement se bloquer des possibilités qu'on avait pas encore envisagées aujourd'hui et ma deuxième question c'est de la même manière qu'on garde les informations on va dire clés de l'histoire savoir quel événement s'est passé à quel moment de quel dirigeant etc est-ce que le suivi personnel des individus peut amener à des réflexions historiennes de comportement des masses c'est une question un peu complexe mais est-ce que justement le fait de pas garder en mémoire comment les gens pensent comment les gens font etc on va au final perdre des informations pour demain de savoir ce que dans 50 ans comment on pensait aujourd'hui comment on voyait le monde est-ce que c'est pas juste une nouvelle façon plus fine d'aborder les choses est-ce que c'est pas justement un peu dommage ou dangereux de s'en empêcher je me fais un peu l'avocat du diable mais c'est une vraie réflexion je vais juste répondre sur la première partie Delphine répondra sur la deuxième si elle veut parce que ça ouvre d'autres pistes vous avez soulevé un point qui est intéressant je pense qui est que finalement le stockage des données nous permet aussi d'envisager des réutilisations ultérieures et qu'on ne maîtrise pas bien je vous ai donné moi 2-3 exemples de métadonnées enfin pas 2-3 42 exemples de métadonnées de Twitter et ce qui a été il y a quelque chose qui s'est passé il y a maintenant 2 ans et qui m'a beaucoup frappé c'est que Twitter n'exploite pas directement ces données là et ces données là il y a une licence exclusive qui a été accordée à une boîte anglaise qui s'appelle DataSyft et c'est DataSyft qui permet à tout un chacun d'aller récupérer d'aller interroger cette historique de Twitter et compagnie et puis en discutant hier avec un autre intervenant Louis-David Benayet lui me faisait remarquer que c'était très intéressant la question c'est pourquoi Twitter n'exploite pas lui-même parce qu'après tout c'est lui qui a le pétrole alors si c'est pétrole pas pétrole ou c'est lui qui a le diamant ou c'est lui qui a ce que vous voulez mais pourquoi en fait il le confie à un tiers pourquoi il y a une licence exclusive qui est accordée à un tiers et que c'est ce tiers qui le fait c'est peut-être parce que justement ça revient au point que vous souleviez c'est qu'on n'en a pas une très bonne idée aujourd'hui de où est la valeur là-dedans que la valeur elle soit sociale ou économique ou sociétale mais on n'en a pas une très bonne idée et finalement si Twitter confie ça à un tiers c'est parce qu'en gros il laisse le tiers un peu débroussailler le truc creuser trouver des gisements de valeur et qu'une fois qu'il aura bien fait ce travail là qui va être long qui va être compliqué et bien il pourra le reprendre en interne vous voyez un peu c'est ces dynamiques là qu'on est en train de voir à l'oeuvre en fait on voit des gens qui ont des données on voit des gens qui les exploitent c'est pas les mêmes on voit des gens qui exploitent les données des autres c'est encore d'autres gens on voit plein de reconfigurations un peu de modèles et de chaînes et c'est ça qui est aussi intéressant sur le sujet je fais très vite je vais passer à Delphine je voulais juste je fais un aparté mais moi j'ai mis ma photo sur le site de WeShare parce que j'estime que je suis beaucoup plus télégénique qu'elle photogénique aussi Nul doute Simon donc pour compléter votre question enfin vos questions c'est tout collecter pour mieux prévenir en fait bon bah très bien allez-y donnez vos gènes donnez votre ADN en cas où on voudrait faire des études génétiques pour faire un peu de sélection génique ou ce type de choses pourquoi pas tout collecter mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on ne pourrait qu'est-ce qu'on pourrait collecter de façon utile et qu'est-ce qu'on ne pourrait plus jamais collecter en revenant vers vous parce que vous êtes de telles maladies ou vous avez besoin d'être suivi sur telle pathologie par exemple vous êtes encore là vivant vous êtes capable de produire encore de la donnée donc il y a peut-être aussi des temps de collecte et surtout des cercles de confiance de collecte est-ce que tout donner à votre administration comme ça allez-y scannerisez-moi vous avez un nouveau body scan prenez-moi tout vous verrez je suis nickel j'ai rien à cacher laissez-moi tranquille je ne veux plus être contrôlé vous ne serez plus contrôlé si vous avez fait un excès de vitesse bon voilà pourquoi tout garder maintenant la problématique aujourd'hui elle est un peu à l'inverse notamment avec ce droit à l'oubli avec cet impact individuel de son histoire vis-à-vis de l'histoire qu'on a écrit qu'on a rédigé c'est sûr qu'il y a encore là deux droits paradoxalement antagoniques et tout à fait complémentaires comme vous l'avez dit l'histoire l'histoire individuelle peut éclairer finalement l'histoire qu'on a bien voulu écrire rédiger ou transmettre à nos générations sauf que est-ce que vous voulez bien que vous aujourd'hui tout votre smartphone toutes vos données soient versées aux archives de France parce qu'il y a quand même une mission pour créer l'histoire de France qui s'appelle les archives de France est-ce que vous êtes prêts à tout leur donner à leur faire confiance à les y trier en sachant que vous avez des photos de plusieurs catégories vous avez vos historiques de plusieurs catégories donc est-ce que c'est utile aujourd'hui de tout garder est-ce que vous vous êtes aussi moi individu j'ai envie qu'on garde tout et qu'on connaisse tout une fois que je sois mort c'est un peu aussi ce nouveau concept qui émerge sur la maîtrise de son histoire personnelle avec toutes ces problématiques de le mot m'échappe de sites d'organisation de mon devenir post-mortem donc le patrimoine numérique que je vais léguer est-ce que je peux léguer des photos est-ce que je peux donner accès à mon Facebook avec ma copie du moment oui mais laquelle celle que tout le monde connaît officiellement dans votre famille celle que tout le monde connaît officiellement dans votre cercle d'amis ou finalement celle que vous n'avez dite à personne donc c'est beaucoup de débats et justement des mouvements comme l'économie collaborative mais mettent en exergue tous ces droits besoins et envies et libertés et demandent un nouvel éclairage je dis que c'est vraiment une conférence passionnante et merci et ce qu'on disait hier avec Benjamin c'est que ça mériterait quasiment un événement à part entière une journée pour ceux que ça intéresse donc je pense que vous êtes là un petit peu pour les autres questions et on peut quand même inciter à revenir sur le lab Swisher où il y a pas mal de réflexions justement sur la data en termes d'interface utilisateur et de réflexions sur comment ça s'articule dans le code et comment on peut aller plus dans le sens de l'utilisateur donc pour ceux que ça intéresse c'est à l'épithèque et ça commence demain je sais plus à quelle heure et puis on serait ravis de poursuivre les conversations pour imaginer de faire un événement au dernier trimestre 2013 avec Swisher et compagnie d'ailleurs je fais un petit effet d'annonce Simon a parlé de son livre et de ses activités je n'ai pas d'activité en propre je ne suis pas là pour ça un petit effet d'annonce justement sur cette problématique la CNIL annonce l'organisation d'un événement sur l'open data où justement on veut mettre à table tous les acteurs qui sont parties prenantes plus ou moins de loin ou avec des questions incidentes qui sont engagés dans ce mouvement d'ouverture des données des entités de mission de service public on veut tous se mettre autour de la on veut catalyser un débat éthique pour justement penser aux besoins de chacun aux besoins de transparence aux besoins de données aux envies de données et d'ensemble de trouver de construire finalement la procédure qui permettra à l'open data de remplir tous ses buts et dont le premier est la transparence pour l'individu merci Delphine merci Simon merci à tous pour votre attention et merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous